Cadome, 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 quel bon savon que le savon. Cadome, 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 c'est le meilleur des savons. Le seul vrai savon cadome, c'est celui qui porte la tête du célèbre bébé cadome. Il est bon le savon, le fameux savon cadome. Nous savons que le savon cadome, c'est le meilleur savon. Un seul savon suffit pour les soins du corps et les soins de beauté. Savon cadome. Un seul savon convient pour monsieur, madame et bébé. Savon cadome. Un seul savon fait une mousse aussi légère, aussi fine, aussi fraîche. Savon cadome. Un seul savon nettoie aussi bien, sans irriter la peau. Savon cadome. Le seul vrai savon cadome, c'est celui qui porte la tête du célèbre bébé cadome. La catonine, la catonine. La catonine, la catonine. Vous venez au théâtre ? Non. Alors venez au cinéma. Non. Alors venez vous promener. Non, je suis vraiment trop fatiguée. Alors prenez de la catonine. La catonine permet de faire, pour 4 francs 95, un lit entier de délicieux vins fortifiants qui triomphent de toutes les dépressions. La catonine fortifie bien, coûte peu. Le coq, symbole de la france. Le coq, première marque de lame de rasoir française. Pour vous raser son effort, pour vous raser son effort, exigez, monsieur, la lame française, le coq. Vous seriez surpris de sa merveilleuse durée. Sur visage bien rasé, lame le coq a passé. A ceux qui recherchent le calme, le grand air, un accueil sympathique, des conditions avantageuses de séjour, loin des stations trop connues. Allez à Ouistreham, Riva Bella. Renseignement au syndicat d'initiative. On ne fait pas de pain sans farine. On ne se porte pas bien sans vitaline. Vitaline, super dépuratif du sang. C'est en même temps un tonique reconstituant. C'est le traitement par excellence des rhumatismes, douleurs, eczéma, maladies de la peau et toutes les affections de la circulation du sang. Vieille formule, mais succès constant. On ne fait pas de pain sans farine. On ne se porte pas bien sans vitaline. Vitaline, la sentinelle de votre santé. En vente dans toute bonne pharmacie. En notre siècle de vitesse, tout le monde roule plus ou moins. Rouler son prochain, c'est mal. Rouler à vélo, c'est bien. Rouler à moto, c'est mieux. Rouler en auto, c'est chic. Mais rouler ses cigarettes dans un papier lacroix est un plaisir vraiment sans égal. Toujours et partout, papier lacroix, papier parfait. Je suis le bonhomme en bois des fameuses galeries parfaites. On m'adore, mais qu'on me voit. Venez m'voir Boulevard Barbès. Ah ! Je suis le bonhomme en bois. Mes meubles sont ceux qui plaisent. Venez m'voir Galerie Barbès. Au coin de la rue là-bas. Quoi ? Quoi ? Je suis le bonhomme en bois. Pour vos meubles, je l'adresse. 55 Boulevard Barbès. Au coin de la rue là-bas. Galerie Barbès. Ah ! Je suis le bonhomme en bois. Mes meubles sont ceux qui plaisent. Venez m'voir Galerie Barbès. Au coin de la rue là-bas. Quoi ? Quoi ? Je suis le bonhomme en bois. Moi, moi, je suis le bonhomme en bois. L'autre jour, mademoiselle Hortense, depuis longtemps, j'y faisais la cour. Elle me dit, maman, est en vacances. Venez donc demain me dire bonjour. Je vous ferai voir une invention toute nouvelle. C'est très rigolo. C'était pas tant, oui, enfin bref. C'est un instrument en fer, en bois et en ficelle. Et on appelle ça un appareil de TSF. Ah, ben bonjour, alors. J'arrive, elle me montre une boîte. Elle me dit, ça va causer. Tournez donc le bouton à droite. Ça va bien vous amuser. Moi, pendant ce temps-là, je vais aller faire à la cuisine. Une tasse de café. Ça vous plaît ? Si j'y réponds oui. Je tourne le petit bouton. Et voilà que j'entends une voix divine. Qui se met à chanter, c'est toi que j'aime, mon chéri. Ah, ben ça, c'est une aventure, alors. Je me dis, ça, c'est une affaire. C'est pour moi qu'elle a le béguin. Seulement, comment que je vais faire pour la sortir du machin ? Elle continue, je te ferai voir de belles choses. Elle était maligne pour m'exciter. Elle soupirait. Je connais un pays où le ciel est teinté de roses. Je dis, je veux bien y aller pour ces trucs-là. Je suis toujours prêt. Ah, tu parles bien. Elle parlait toujours encore. Je pensais qu'elle tapait ce qu'elle a. Je dis, je le sais bien que tu m'adores. Il y a deux heures que tu me dis que ça. Sors un peu de là-dedans. Si tu veux qu'enfin on se connaisse. Tu m'aimes, j'ai compris. Et moi aussi, je veux bien t'aimer. Mais comment prends-nous si tu ne me donnes pas ton adresse ? Que tu ne veux pas sortir. Et que moi, je ne peux pas rentrer. Non, mais enfin, c'est vrai. Tout à coup, le fourbi s'arrête. Quelqu'un crie, c'est terminé. Pensez, si j'en avais une tête, j'avais même pas commencé. Et je ronchonnais. La TSF, c'est bête tout de même. Pour se moquer de vous, des tas de bonnes femmes se cachent là-dedans. Elles vous disent comme ça. Viens, mon chéri, c'est toi que j'aime. Et puis, quand on croit qu'on va les tenir, elle fout le camp. C'est sacré femme, enfin. Heureusement, Mme Zellortense arrive avec son café. J'avais tellement d'éloquence qu'enfin elle m'a écouté. Elle me l'a donné, le truc de fourville, machin de l'ivresse. Les trésors d'amour, moi je les ai eus comme j'ai voulu. Quant à la bonne femme, elle peut bien rester dans sa caisse. Elle peut raconter tout ce qu'elle voudra. Je ne l'écouterai plus, et voilà. Non, mais alors quoi, comme la douce fête.